bien c'est parti alors dans cette vidéo je vais parler de la régression logistique voilà je vais parler de la régression logistique en fait c'est un vieux tutoriel que j'avais fait en 2007 j'ai vérifié la date j'avais fait en 2007 j'avais fait en flash voilà comme flash maintenant il n'y en aura plus en décembre 2020 flash il n'y en aura plus c'est fini de toute manière il y a beaucoup de navigateurs maintenant qui n'acceptent plus voilà je me suis dit qu'il fallait que je reprenne cette affaire là que ce soit pas perdu et ferme la mettre sous forme de vidéo finalement c'est pas plus mal très bien alors dans cette vidéo donc dans ce tutoriel du coup je vais parler de la régression logistique là je fais une petite parenthèse importante parce que dans mon cours d'introduction à la data science quand je fais l'année quand je parle d'analyse prédictive je dis je vous dis à vous les étudiants que on verra deux méthodes vu le temps que nous est imparti le nombre de séances voilà on verra on va se focaliser sur l'analyse prédictive avec deux méthodes principalement dans un premier temps pour nous mettre les pieds dans l'analyse prédictive l'apprentissage supervisé alors dans ce cadre là on verra deux méthodes j'avais dit une une méthode qui permet de générer des règles voilà une méthode à base de règles typiquement j'avais utilisé j'ai fait le choix de réserve de décision pour toute une série de raisons que j'ai expliqué en cours voilà et le deuxième type d'algorithme que je voulais voir avec vous c'est les méthodes qui fournissent donc des combinaisons linéaires variables on a un modèle linéaire voilà où le modèle prédictif c'est une combinaison linéaire de variables voilà et j'avais dit que dans ce genre de cas généralement on fait le choix de la régression logistique voilà mais que moi avec vous vu les profils que vous avez vous êtes vous avez des cultures un peu différentes certaines informatiques certaines statistiques et tout ça il faut que tout le monde s'y retrouve voilà certains n'aiment pas les sticks n'aiment pas les statistiques ne viennent pas de statistiques et ne veulent pas de statistiques ok très bien je comprends je comprends voilà très bien il n'en reste pour moi qu'on peut quand même faire du machine learning c'est un peu le but de mon cours voilà et donc j'avais dit que la régression logistique c'est ce qui est souvent cité quand on fait des modèles linéaires mais enfin quand on a des classifiants linéaires voilà mais que dans le cadre de mon cours j'ai fait le choix de ne pas le mettre en avant pourquoi tout simplement j'ai pas assez de temps je dispose à peu près d'une heure et quart pour développer la méthode montrer ses conditions d'utilisation montrer en pratique ce qu'on peut en faire et aussi voir les aspects pratiques comme la sélection de variables ainsi de suite voilà ou le recodage des variables quand on a des variables qualitatives et faire sans une heure et quart avec la régression logistique c'est pas possible c'est pas possible il faut nettement plus de cm avec la régression logistique parce que il ya tout un tas de concepts comme la vraisemblance comme les tests statistiques qui accompagnent les méthodes les tests globaux les tests significativité ainsi de suite c'est pas possible voilà très bien donc je me suis dit il faut que j'arrive à trouver une méthode qui soit quand même linéaire mais qui permettent mais qui a à peu près les mêmes tenues en termes de performance que la régression logistique et le choix c'est porté tout naturellement vers l'un des discriminants donc le gros intérêt de l'un des discriminants alors la régression logistique si vous voulez vous intéressez bien sûr il ya le site de courant ligne voilà courant ligne est là il ya 87 transparent voilà et sinon j'ai fait un livre à côté vous pouvez lire aussi un vous trouverez sur mes sites web voilà vous lisez tout ça vous comprenez tout ce qu'il faut comprendre sur la régression logistique très bien alors je reviens à mon propos du coup j'ai fait le choix de l'analyse discriminante pourquoi parce que c'est une méthode qui est plus simple alors les hypothèses sont un peu plus restreintes peut-être les hypothèses statistiques sont plus restrictives effectivement mais la méthode est plus simple à expliquer et surtout j'ai une multiplicité de points de vue je l'amène avec une vue de probabilité c'est une approche vraiment donc basée sur les probabilités dans un premier temps et après je montre que il ya d'autres manières de voir les choses des approches de séparation de frontières enfin de frontières dans l'espace de représentation bien les approches géométriques les distances de manolobis ou en photo barycentre au barycentre conditionnel donc ça c'est intéressant parce que ça montre bien que quand on présente une méthode de machine learning il n'y a pas une approche qui est univoque il ya différentes manières de voir les choses ses différents points de vue et le plus important après c'est l'homme c'est la forme du classifiant c'est la forme du modèle qui est produit par l'algorithme de machine learning et en l'occurrence ici on a bien un modèle linéaire on a une combinaison linéaire de variables donc régression logistique et analyse discriminante on a bien ces deux éléments là à la sortie on a bien un classifiant linéaire voilà l'idée et j'avais dit que la plupart du temps mais les performances étaient assez identiques alors je le dis bon très bien on ne croit pas mais d'autres le disent aussi là c'est plus intéressant alors justement là je montre là c'est un des livres qui fait référence le livre de astier type shirani filmé tout du beau monde un gros gros beau monde on est bien d'accord là dessus voilà acheter type shirani friedman dans leur livre éléments scientifiques à vernis il présente justement les méthodes linéaires et à un moment donné il parle de cette comparaison là justement voilà ici dans cette section là il dit alors qu'est ce qui est bien alors la régression logistique ou l'analyse discriminante linéaire il montre les donc la jonction qu'on peut faire ces deux approches là ce qui les sépare ce qui les réunit ce qui les réunit il n'y en a qu'une toute manière on a bien classifier linéaire voilà ce qui les sépare c'est que les approches de calcul sont différentes très bien et à la fin là ils disent des choses très intéressantes voilà que je mets tout le temps en avant parce que parfois on me dit ouais mais l'hypothèse de normalité quand tu as des variables qualitatives typiquement comment tu l'apprends avec l'analyse discriminante j'ai dit oui d'accord je suis de l'hérodiance 0 et ça marche très bien ouais mais du coup l'hypothèse de normalité ça tient pas là j'ai dit oui très bien mais il ya une notion forte en statistiques c'est la robustesse c'est à dire que même si on s'écarte des conditions initiales voilà le modèle fonctionne quand même même si on s'écarte donc des hypothèses de départ de calcul voilà le modèle tient la route quand même c'est la notion du robustesse qui est essentielle en statistique très bien il ya en fait il n'y a pas que moi qui le dit dans le livre de hathier type shirani friedman encore une fois je cite bien les noms des auteurs voilà ils disent bien ils disent qu'effectivement les hypothèses de toute manière c'est rare dans la vie qu'on les ait en vrai parce que bon c'est des hypothèses de calcul en réalité est ce que les données correspondent vraiment plus ou moins voilà très bien voilà on pense généralement que l'arrêt sur logistique est mais plus s'affaire voilà ce qu'il dit là voilà plus robuste voilà mais voilà il rajoute également alors et que moi même j'ai constaté que la plupart du temps on a à peu près les mêmes performances même quand les discriminantes est utilisé dans un cadre qui a priori ne match pas c'est ça qui est très important ce n'est pas moi qui le dit encore une fois c'est gris noir sur blanc très bien donc c'est ce que je vous dis tout le temps quand vous allez l'entretien vous dites vous avez fait le classifier linéaire oui vous avez fait l'arrêt sur logistique alors non il faut pas mentir ça rien voilà il n'en reste pas moins qu'on a fait la discriminante et on a bien le même type de modèle à la sortie et si un jour vous avez besoin d'investir dans l'arrêt sur logistique il ya des supports en ligne il ya plein de supports en ligne vous trouvez très facilement voilà et les schémas qu'on a vu sur la discriminante sont transposables dans la régression logistique c'est ça qui est important c'est vraiment ça qui est important très bien donc ce long préambule étant fini voilà je montre le tuto ici mais c'est exactement le même que l'arrêt sur logistique on a installé tanagra on a installé tanagra dans excel là c'est une vieille version d'excel donc on a tanagra qui apparaît dans le menu ici mais vous en réalité dans les excel plus récentes 2016 typiquement maintenant il y'a bandeau complément en haut et d'un bandeau clément il ya le mute un agra ensuite pour lancer le logiciel c'est très simple voilà on sélectionne les données et on clique sur le menu exécute tanagra voilà qu'il faut trouver là il est là mais j'avais dit un très bien et là je mets les principales étapes donc dans la vidéo selon les discriminantes je décris ces éléments là c'est exactement les mêmes en disant effectivement que la modélisation productive elle date pas d'hier l'économétrie ça faisait longtemps qu'on en faisait très bien alors là je continue donc il faut sélectionner le rôle des variables les statuts des variables quelle est la variable cible quelles sont les variables prédictives donc c'est exactement comme dans les discriminantes vous mettez en parallèle les deux vidéos vous verrez que le cadre la démarche est la même voilà une fois qu'on a ça on met la réglation logistique alors la réglation logistique elle est binaire de base on peut avoir une réglation logistique qui est multinomial voilà donc il ya un autre support là-dessus je parle de ça voilà mais en tout cas la réglation logistique celle la plus utilisée c'est la réglation logistique binaire c'est à dire que la variable cible est binaire très important c'est pour ça que dans tanagra c'est bien spécifié c'est la réglation ici donc logistique binaire une variable cible et binaires avec deux modalités très bien sinon c'est une autre approche la réglation logistique donc est multinomial c'est une autre approche c'est un autre cours vous trouverez en ligne également sans aucun problème voilà mais dans ce cadre ici les binaires alors j'insiste là dessus pourquoi parce que vu qu'elle est binaire voilà on n'a pas deux fonctions de classement on va avoir directement la fonction score ça c'est une différence avec l'arrivée donc l'année discriminante telle que nous on a vu nous on a vu l'année discriminante quand y est binaire on a deux fonctions de classement et c'est nous qui déduisons donc la fonction score en faisant une différence thérape materne là en l'occurrence il fournit directement la fonction score voilà donc je vous montre ici voilà view et bon on a les mêmes éléments l'évaluation globale avec l'analyse de confusion calculée séjour d'apprentissage c'est joli mais bon voilà c'est très discutable l'évaluation globale du modèle et là on a directement là 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 directement la fonction score donc ça c'est une différence ça c'est une différence avec ce qu'on a vu nous ensemble nous ce qu'on avait ensemble c'est qu'elle est discriminante on avait des fonctions de classement une par modalité de y quand elles sont binaires on peut fournir la fonction score en faisant une différence terme à terme dans la régression logistique binaire en tous les cas on a direct on travaillait en fait par hypothèse sur le fait que le y était une variable binaire à deux modalités et donc il fournit directement donc la fonction score voilà ça j'avoue de bien repérer dans le logiciel le logiciel dont vous indiquez à un moment donné c'est laquelle de modalité qu'il a choisie comme modalité positive et c'est laquelle qu'il a choisie comme modalité négative si c'est pas celle que vous souhaitez il faut que vous inversez les signes il faut que vous inversez les signes si si finalement lui il a fait un choix de prendre telle modalité compositive et que vous c'était l'autre que vous voulez une compositive vous pourrez les résultats tels quels tous les paramètres qui sont là ne changent pas tous les coefficients qui ne changent pas en revanche la fonction score vous inversez les signes sinon vous désignez de l'autre classe vous êtes d'accord là dessus très bien alors ici également comme dans la régression logistique comme dans l'analyse discriminante que j'ai montré juste à tout à l'heure là qu'est ce qui se passe je vais enlever les variables qui sont pas significatives en bloc voilà sans tenir compte des covariance j'avais dit que c'est criminel c'est pas ça c'est pas à faire ça là c'est un tutoriel ce que je veux montrer c'est le framework global donc je montre simplement la procédure pour enlever les variables mais clairement si on veut retirer les variables qui sont pas pertinentes voilà via le test significativité ça c'est un test de significativité c'est l'écart type du coefficient ça c'est le rapport le test de wall voilà c'est pay value correspondant voilà et si on veut enlever les variables il faut les enlever pas à pas voilà ça c'est une première approche c'est l'accompagnement qu'on voit dans tous les logiciels généralement soit forward soit backward voilà ou bien si on veut les enlever en bloc il faut tenir compte des covariance des coefficients ici qui est issu des covariance des variables il faut tenir compte des relations entre les variables si on veut les enlever en bloc alors dans la régression logistique c'est basé sur la covariance des coefficients mais la covariance des coefficients elle-même en réalité elle est calculée à partir de la covariance des variables très bien très important donc là je fais un truc à pas faire on est bien d'accord là dessus donc en td surtout dans l'évaluation faites pas ce genre de choses on est bien d'accord là dessus il faut utiliser une procédure de sélection de variables très bien donc je continue donc moi tout simplement j'ai appris qu'une technique était simple c'est que je vais enlever les variables pas significatives à un niveau alpha donné à niveau de risque donné significance level voilà mais encore une fois c'est pas à faire si on veut enlever en bloc il faut tenir compte des covariance ou bien utiliser une procédure pas à pas très bien alors voilà ça fait longtemps qu'il y a en ligne ce tuto là donc il y a plein de gens qui l'ont vu déjà donc c'est bien que je revienne dessus que j'explique bien les choses on est bien d'accord là dessus très bien donc j'en sais calcul forcément le taux d'erreur en apprentissage il augmente c'est mécanique en réalité on met moins de variables donc c'est normal qu'il y ait voilà et donc l'idée ici c'est que on a les variables ici significatives à 10% parce que j'avais fixé un alpha à 10% pour enlever les variables voilà et après paf j'utilise donc la validation croisée alors je réexplique l'idée c'est que habituellement c'est ce qu'on a fait en cours quand on a une base on l'absente dans deux une partie pour l'apprentissage pour la construction des modèles et une partie en test pour l'évaluation des modèles en test pourquoi il faut pas que les mêmes données soient jugées parties partie dans la construction il faut pas qu'ils soient jugés après donc on c'est bien ces deux ensembles là cette approche là est tenable si on a une grande base voilà si on a une petite base on se tire deux fois une base dans les pieds dans les deux pieds ça fait mal hein voilà qu'est ce qui se passe déjà j'ai une petite base donc j'en prends qu'une partie pour l'apprentissage donc je pénalise d'avance donc l'apprentissage du modèle lui-même parce que je lui donne pas suffisamment d'informations déjà ça c'est un problème très bien je crée le modèle sur l'apprentissage donc avec pas toute l'information disponible je l'applique sur l'échantillon test l'échantillon test aussi des rikiki il est tout petit aussi donc quand j'évalue les performances bah qu'est ce qui se passe ? bah l'évaluation elle est très variante elle est très volatile on a une force de variance de la mesure du taux d'erreur voilà elle est très dépendante de la tête de l'échantillon parce qu'il est très volatile l'échantillon il est très petit très petit voilà très bien donc quand on a une petite base c'est pas une bonne idée donc l'idée typiquement c'est de passer justement par la validation croisée voilà c'est ce que je montre ici j'ai fait la validation croisée et là je répète 5 fois une disque consolidée sur l'échantillon on a vu le disque très rapide voilà donc il lance ce calcul et j'ai expliqué ça également tout à l'heure il fait toute la chaîne donc c'est des opérations intermédiaires il l'est fait et donc cette fois-ci le 28% il est crédible si j'applique ce modèle dans la population si j'ai un nouvel individu à classer pour prédire le fait donc ici c'était la base où on prédit le fait que l'enfant qui vient à naître il soit prématuré ou non et les variables prédictives sont des caractéristiques de la mère là je suis de suite ou les caractéristiques de l'enfant à venir voilà c'est ça l'idée et donc si on clique le modèle pour savoir si l'enfant en aide va être prématuré ou pas le taux d'erreur donc la probabilité de mal classé c'est 28% je reviens deux secondes sur la validation croisée justement et donc il y a un support là-dessus je n'en ai pas parlé tout à l'heure dans l'analyse discriminante j'en parle du coup dans la régression logistique dans ce support-là je montre bien les différentes approches et en fait pourquoi on prend ce principe de il ne faut pas qu'on estime le modèle sur les données qui ont servi à l'apprentissage parce que souvent quand on le fait ainsi le taux d'erreur qui est estimé il est biaisé il est sous-évalué donc on a l'impression que la performance est très bonne c'est ce que je montre ici là typiquement dans ce support-ci mais il est en ligne ce support donc vous le trouverez facilement qu'est-ce qui se passe là c'est le vrai taux d'erreur que j'ai obtenu via un artifice quelconque voilà très bien donc là j'ai le vrai taux d'erreur du modèle et là c'est le taux d'erreur en resubstitution c'est-à-dire que j'ai calculé le taux d'erreur sur les données qui ont servi à la construction du modèle voilà et on voit bien qu'il y a un gap que l'erreur est sous-estimée donc je suis trop optimiste sur la qualité du modèle c'est ce qu'on voit là déjà ça c'est un premier point le deuxième point qui est encore pire enfin un vrai problème c'est que le gap dépend de la méthode d'apprentissage voilà là sur l'analyse discriminante le gap il y est il y est pour le coup il y est vraiment mais il reste 6% d'écart quand je prends un arbre de décision voilà on a un fort écart et quand je prends un réseau de neurones surdimensionné il y a un très fort écart donc ça montre bien que quand j'évalue donc le taux d'erreur sur les champs d'apprentissage déjà j'ai une valeur je calcule une performance j'ai une valeur qui est menteuse déjà et ce mensonge là dépend de l'algorithme que j'utilise et maintenant c'est pas gérable c'est pour ça qu'on passe sur voilà donc j'avais expliqué en cours cet élément là c'est que ça dépend de la complexité c'est que ce gap là dépend de la méthode mais aussi de la complexité du modèle que vous présentez enfin que vous avez créé voilà et c'est là justement que je montre ici l'idée de l'apprentissage test voilà mais qui est pas tenable sur les grandes bases et je parle de la validation croisée voilà les méthodes de réchantillonnage typiquement c'est la validation croisée c'est expliqué ici et justement j'avais fait une simulation sur une masse une simulation sur une masse ça n'a pas valeur de preuve mais c'est ce qu'on voit dans la littérature la plupart du temps c'est que à 10% à 10% là je ne peux pas écrire ici parce que je n'ai pas les stylos voilà à 10% à peu près on a enfin 10% une cross-validation en 10 blocs en 10 folds c'est la bonne approche c'est à peu près la bonne approche c'est-à-dire qu'on a un arbitrage sur la masse de calculs à réaliser et sur la précision de l'estimation qu'on obtient on peut augmenter mais à ce moment-là ça fait plus de calculs voilà c'est plus long ainsi de suite voilà si on fait trop peu de folds trop peu de blocs à ce moment-là les mesures qu'on a sont biaisées et voilà et le meilleur arbitrage entre la masse de calculs à réaliser parce que c'est un apprentissage test répétés qu'en fait en réalité voilà c'est à peu près 10 folds c'est ce que je montre ici voilà bon je ne m'attarde pas là-dessus parce que ça c'est l'objet d'un autre cours peut-être que je ferai une vidéo là-dessus un jour maintenant que je suis lancé dans les vidéos mais bon pour l'instant moi je vais m'arrêter là et donc la vidéo ici ah bah le tuto est fini on ne va vous noter voilà je m'arrête là donc je fais stop arrête